Récréation, alors j'en parle deux ans après qu'on l'ait fait, trois ans, c'était une nécessité d'aller chercher, d'aller chercher dans les mâles, d'aller chercher dans nos souvenirs, d'aller chercher dans nos racines. Quand on crée des spectacles, on ne sait pas où on va aller chercher en général, mais on le prend toujours dans l'extérieur. Et là, on s'est dit, on va créer un spectacle, aller chercher tout ce qu'on a fait, dans tout le plaisir qu'on a eu à faire les choses. La sélection s'est faite sur le plaisir. Qu'est-ce qui nous a fait le plus plaisir au cours de 20 ans, de numéros, de... Alors on est allé chercher ce qu'était le mieux pour nous. Pas en termes forcément de... pas ce qui avait le plus marché ou des trucs comme ça, mais vraiment ce qui nous a fait collectivement le plus plaisir. Et c'est un moment où on avait besoin de se retrouver, on avait besoin de faire un point. Et puis, le fait de faire un best-of avait beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est de se retrouver, d'aller retrouver nos souvenirs, de savoir si c'était encore possible 20 ans après. Est-ce qu'on avait fait 20 ans avant, est-ce que ça tenait debout ? C'était une vraie question, c'était pas sûr. L'autre chose, c'est qu'on devait monter un spectacle pas cher. Un best-of, c'est pas cher. On devait le monter vite, pour l'année du cirque. Ça pouvait se monter assez rapidement. Et puis, on n'avait pas de sous pour faire le spectacle d'après. Alors de toute façon, il fallait qu'on fasse un sas. Alors il y avait un besoin philosophique et un besoin de mémoire, de retrouver nos racines. Puis un besoin financier, de trouver des sous pour continuer notre aventure. Et ça marchait bien de faire récréation pour ça. Donc on a fait une récréation. On avait vraiment envie de se faire plaisir. Ça m'a permis de refaire mon numéro. C'était sympa de rejouer pendant deux ans. Ça, c'était bien. Et ça nous permettait aussi d'aller retrouver les anciens artistes qui pouvaient revenir dans la compagnie. Et on s'est retrouvés. Et récréation, c'est aussi... C'est devenu la certitude que Plume, dans toute son aventure, était une grande famille. Et le reste encore. Même des gens avec qui on était, ou avec qui j'étais un peu en froid, sont revenus et les choses se sont ouvertes. On a ouvert les fenêtres. On a mis du soleil dans la maison. Ça, c'était vraiment formidable. Voilà ce qu'était récréation. Mais il fallait qu'on invente quelque chose. Et on a inventé ce qu'on a appelé les douches. C'est-à-dire que j'ai proposé aux gens de dire quelque chose de sincère, d'intime. Il me semblait que l'intimité en direction du public était une parole qui ressemblait au cirque. Parce qu'elle n'était pas jouée. On ne racontait pas une histoire passée en faisant semblant qu'elle soit maintenant. Mais on était dans le partage d'une émotion en disant au public, sur le moment, il m'est arrivé cette histoire-là ou cette autre histoire. Sincèrement, j'avais imaginé qu'on change sans arrêt de petite histoire. Et en fait, on ne l'a pas fait. On a gardé quasiment la même. Parce qu'en général, quand les gens ont trouvé vraiment une histoire qui était comme une quintessence de ce qu'ils avaient à dire. Ou comme un peu le plus sensible avait envie de le garder et de le partager avec tous les gens qu'ils rencontraient. Voilà, ça a été sa récréation. Et on s'est fait beaucoup plaisir. La chose marrante, qui ne l'a pas toujours été au début, c'est que les gens, puisqu'on a fait un best-off, ont dit « Plume, c'est fini ». Ils ont fait 20 ans, ils clouent l'histoire, ils racontent leurs dernières histoires. Et ensuite, ils iront pêcher à la ligne. Et bien non, c'était au contraire d'être fini. C'est un ressourcement qui nous a permis de repartir encore plus frais, plus jeunes, plus dynamiques. En tous les cas, ça nous a fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien à la créativité de l'ensemble de la compagnie. Je le conseille à tout le monde, au bout de 20 ans, vous faites un best-off et ça oxygène tout, un peu comme dans la vie. Quand on est d'accord d'aller voir dans le passé de chacun d'entre nous, ça fait toujours du bien. Même si des fois, on a un peu peur, alors voilà. C'est un peu une catharsis, récréation qui a régénéré la compagnie. Formidable. Formidable